Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicote.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste identique à celle de la veille. Hier on a ouvert ici sur un gap baissier et donc on s'est inscrit dans une poursuite du mouvement sous la résistance oblique qui avait été testée précédemment. On est encore ici dans cette configuration, on ouvre sur des niveaux identiques à ceux de la veille. On vient se reposer ici sur cette zone des 4200 points mais toujours ici sous cette résistance oblique qui définit, je vous le rappelle, la globalité de la tendance baissière dans laquelle le CAC 40 évolue depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et donc on est toujours ici dans l'attente d'un éventuel test voire d'une cassure de cette résistance oblique. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une configuration plutôt baissière du sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui, après avoir connu une trajectoire de sortie de sa zone de survente, est en train de se neutraliser. Donc on est stabilisé ici autour de la zone D50 sur ce RSI. Donc on est pour l'instant dans l'attente. Alors j'ai reçu quelques messages qui me reprochaient plus ou moins de ne pas me positionner. On est vraiment entre deux zones, c'est à dire le fait ici qu'on soit sur un éventuel test de la résistance oblique qui en cas de cassure plaiderait pour un mouvement de poursuite haussière qui serait validé ici sur une cassure de la zone des 4570 points. D'un autre côté, si on va ici tester et si on casse la zone des 4040 points, eh bien on valide la poursuite du mouvement baissier avec un risque d'accélération ici en direction des 3590 points. Donc vraiment tout va se faire en fonction de l'évolution des cours. On voit qu'on a quand même une certaine résistance, on a surtout une baisse de la volatilité. Regardez les bougies que l'on avait ici sur cette phase et les bougies que l'on a depuis désormais quelques jours. La volatilité baisse. Donc quand la volatilité baisse en général suite à un gros mouvement baissier, cela plaide plutôt pour un rebond technique, mais celui-ci n'est pas validé. Donc il faut attendre les signaux de cette éventuelle validation. Les signaux, ils sont clairs. Cassure ici de la résistance oblique, de la moyenne mobile 20 exponentielle qui depuis hier agit de nouveau comme zone de résistance par rapport à l'évolution des cours, alors que précédemment ici, elle agissait plutôt comme un support. Et si on valide ces cassures, eh bien on pourra espérer un retour ici sur la zone des 4570 points. Après, tout dépend si on a une cassure ou pas de cette zone, puisque tout n'est pas encore fait. Je vous rappelle que ce gap ici qui s'était ouvert, il a été comblé partiellement. Sur une phase technique ici où on est venu chercher une résistance oblique, la résistance horizontale, et ensuite il y a eu échec de comblement total et reprise d'un mouvement baissier. Par contre, donc si on parvient à casser cette zone, là les signaux deviendront beaucoup plus positifs et on pourra éventuellement parler d'un prolongement de ce rebond technique. Par contre, si on casse ici à zone des 4040 points, on repart sur une zone, sur une possibilité de baisse qui serait confirmée, puisqu'on serait dans ce cas dans une configuration ici d'impulsion baissière, rebond technique et reprise du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse matinale. D'un point de vue économique, nous allons commencer à avoir aujourd'hui des chiffres qui vont mesurer un petit peu le mois de mars, compte tenu de l'arrêt de l'activité liée à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Alors, à 10h30, nous aurons le PMI de la construction en Grande-Bretagne pour le mois de mars. Donc on va commencer ici à mesurer certains effets. Ce sera tout pour l'Europe. Cet après-midi, alors hier, nous avons eu les ADP, les premiers chiffres du chômage. On a vu que ces chiffres étaient, alors on ne va pas dire meilleurs qu'attendus, mais moins mauvais qu'attendus. Cet après-midi, donc à 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles devraient être en forte hausse. Et puis du côté, donc pour l'instant, les statistiques, eh bien ce sera tout. Mais comme vous le savez, on attend les NFP, les non-farm payrolls, pour demain qui devraient la commencer. à pointer les effets justement de l'arrêt de l'activité. Voilà, donc pour ce point matinal, passez de bons trades, restez bien chez vous. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?